Aujourd'hui, 7 décembre 2018, je souhaite parler de l'impôt et de son inutilité selon moi. L'impôt n'a qu'une seule valeur en fait, c'est une valeur symbolique. J'ai noté. Le fait que les citoyens contribuent à la hauteur de leurs moyens au bien commun par le biais des impôts et des taxes contribue au sentiment d'appartenance à une communauté, en l'occurrence la communauté nationale, le pays, la France. C'est selon moi la seule valeur que l'impôt a réellement. On pourrait me rétorquer que les impôts servent à fabriquer et entretenir les infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais je prétends que c'est un leurre, ou en tout cas qu'on pourrait faire d'une toute autre façon qui ne nécessiterait pas le prélèvement de taxes et d'impôts. Pour savoir pourquoi il n'est pas nécessaire de payer des impôts et des taxes pour entretenir et fabriquer les infrastructures et les services publics, tout le bien commun, il faut savoir comment est créé l'argent. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais très rapidement. L'argent est créé selon la formule consacrée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, à partir de nulle part. C'est juste une décision. Donc la BCE fait ses calculs, je ne sais pas comment ça marche, mais il décide d'imprimer ou de rentrer dans les ordinateurs telle somme d'argent pour irriguer l'économie européenne. Ici, au Japon où je vis, c'est le premier ministre actuellement, Shizu Abe, qui demande à la Banque du Japon, donc l'équivalent de la Banque de France si on veut, ou de la BCE maintenant, d'imprimer tant de milliards pour relancer, stimuler l'économie, etc. Donc cet argent, c'est juste une décision politique. Cet argent-là ne vient de nulle part. On a juste décidé d'imprimer tant de billets ou de rentrer tant de chiffres dans un ordinateur. De la même façon, l'État, il faudrait déjà que l'État reprenne ou prenne tout simplement le pouvoir de battre monnaie, c'est-à-dire de créer l'argent, mais l'État, ou au travers de sa Banque de France, si elle était nationalisée ou en tout cas sous le contrôle de l'État, pourrait demander à ce que cet organisme, la Banque de France, crée l'argent nécessaire pour construire tant d'hôpitaux, tant d'écoles, entretenir les routes, payer les fonctionnaires, etc. Et donc cet argent ne viendrait de nulle part, ça aurait créé à Ex Nilo, servirait à payer. On n'aurait pas besoin de faire de crédit auprès de marchés ou d'une banque quelconque. Une fois qu'on aurait payé, ça serait une somme nulle, ça serait zéro, sauf que ça créerait un service pour la communauté. Et les gens n'auraient pas besoin de payer d'impôts, et tout ce qu'ils gagneraient irait directement dans leur poche. Alors je tiens à préciser quand même que je suis un homme de gauche, et en général, les gens de gauche sont pour l'impôt, parce que justement il y a cette symbolique de la communauté, tout le monde participe, etc. C'est un des ciments de la communauté. Mais ce n'est pas le seul, et je pense qu'on pourrait faire sans ce ciment-là, sans cette symbolique-là, pour quand même garder le sens de la communauté, du partage, de la fraternité, de la générosité entre nous. Mais simplement, je pense qu'il y a une erreur dans la gauche, et puis plus généralement, à croire que les impôts sont une nécessité. On peut simplement créer à partir de rien. Et comme il s'agit de biens publics, il n'y a pas de question d'inflation. L'inflation, c'est que quand les salaires augmentent, les entreprises qui fournissent des objets ou des biens ont tendance aussi à augmenter les prix, parce qu'ils se disent, si les gens gagnent plus, ils sont à même de payer plus, et je veux gagner plus d'argent, donc j'augmente mes prix. Mais là, il s'agit de biens publics, de services publics et d'infrastructures publiques. Enfin oui, de biens publics. Donc en fait, là, c'est l'État qui fixe les prix. C'est l'État qui dit combien une consultation chez le médecin va coûter, combien on paye pour emprunter une autoroute, etc. Donc il n'y a pas d'inflation. C'est l'État qui fixe les prix. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je crois. Donc résumons. Je dis que 1. L'impôt est inutile, même si 2. Il est l'un des symboles du ciment de la communauté. Il n'est pas le seul symbole, donc s'il venait à disparaître, ça ne serait pas grave. Il y a d'autres symboles qui seront toujours là pour faire ce ciment de la communauté. Donc 2. Symboles. 3. Pourquoi je dis qu'il est inutile ? Parce qu'en fait, on pourrait financer les biens et les services publics, et donc les fonctionnaires, avec une création monétaire ex nihilo, si toutefois l'État ou un organisme contrôlé par l'État avait le pouvoir de battre monnaie. 4. Il n'y aurait pas de problème d'inflation puisque c'est l'État qui fixe les prix et qui se finance lui-même en fait, au travers donc de la Banque de France qui le contrôlerait. On n'est pas dans ce cadre-là, je sais qu'on est dans l'Europe, mais on pourrait le faire si on le décidait. Donc ça, c'est le point numéro 4. Pas d'inflation, pas de problème de ce côté-là. Numéro 5. Le pouvoir d'achat s'en retrouverait amélioré et c'est l'une des revendications des Gilets jaunes. Pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais l'arrêter là. Mais je vais faire une vidéo tout de suite après, si vous voulez la voir, vous pouvez la voir après, concernant l'ISF. Parce qu'on pourrait me dire, bon, alors si tu dis que les impôts sont inutiles, donc l'ISF aussi est inutile, alors que c'est une des revendications des Gilets jaunes. Donc, quid de l'ISF ? Qu'en est-il de l'ISF ? C'est pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que ça pourra susciter le débat et que peut-être cette idée de l'inutilité de l'impôt pourra peut-être s'imprégner. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'en discutant, on va se rendre compte que non, en fait, on a vraiment besoin de l'impôt. Ou alors peut-être qu'en contraire, on dira, ben oui, en fait, non. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'impôt ? Donc, bref, voilà, c'était ce que je voulais dire. Et tout de suite, une prochaine vidéo. Ciao ! 4 J'ai appuyé sur ce bouton ? 4 4 C'est quoi ça ? C'est une quenelle ! Ta merde, c'est une con, c'est quoi ? 4, il n'y aurait pas de problème de... 4, il n'aurait... 5 5 6 6 6 7 10 10 10 11 12 13 12 12 13 14 15